Il y a maintenant quelques mois de ça, je vous présentais sur la chaîne les jeux en open world à venir pour 2022-2023. C'est une vidéo qui vous a plu dans l'ensemble, vous avez plutôt bien réagi et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos retours positifs sur la vidéo, que ce soit tous vos pouces bleus, tous vos commentaires, j'ai lu tout le monde, vraiment encore une fois, merci. Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je short la V2, une petite mise à jour s'impose, puisqu'il y a tout le temps des nouveautés dans le monde du jeu vidéo. Et bien installez-vous confortablement, prenez votre petit paquet de chips, votre petit soda, on est parti pour la vidéo où je vous présente les open world attendus pour 2023. Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, déjà je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Excusez-moi. Allo ? Oui, joyeux Noël à vous aussi, oui. Une vidéo sponsorisée, dites-vous, sur le Dodgy S99 ? Ça marche, joyeux Noël. Alors là c'est complètement dingue, je l'apprends en même temps que vous, cette vidéo est sponsorisée par le tout nouveau Dodgy S99, le tout dernier modèle de la marque Dodgy S99 en mode robuste. Dois-je vous rappeler que le téléphone est certifié IP68, IP69K, comme tous les téléphones de la série S de chez Dodgy d'ailleurs. Il sera donc résistant et complètement étanche. Triple caméra, et là vous allez voir que Dodgy ont tout donné puisqu'on a un objectif principal de 108 mégapixels. A ce jour, sur la série S des smartphones de chez Dodgy, c'est vraiment le meilleur objectif qu'on a eu. Caméra vision nocturne de 64 mégapixels, et vous allez avoir une caméra selfie Sony de 32 mégapixels. Donc autant vous dire que pour la partie caméra, on est très bien. 15Go de mémoire RAM, 8Go plus 7 étendus, grande batterie de 6000 mAh, donc plutôt très confortable en ce qui concerne l'autonomie. On va avoir le droit au nouveau processeur Helio G96 Octa-Core. Un très bel écran LCD Full HD de 6,3 pouces. Une charge rapide de 33W, ainsi qu'une charge sans fil de 15W. Reconnaissance d'empreinte digitale latérale, fonction NFC, Android 12 dans l'appareil. Au niveau de l'autonomie, ça équivaut entre 48h et 72h en utilisation normale, 432h en mode veille, 28h en mode appel, 10h de vidéo, 32h de musique et 15h de navigation. Vous pourrez voir que le design du téléphone est vraiment de toute beauté avec ses armatures en métal. La vision nocturne prend en charge deux lumières infrarouges pour toujours plus de clarté et de netteté. Bref, si vous voulez en savoir plus sur le Dodgy S99, vous avez bien sûr un petit lien dans la description. C'est tout nouveau, ça se lance. Dodgy, on ne les présente plus en matière de téléphone robuste. On sait que c'est du costaud. Non, je déconne, je vais reposer tout doucement quand même. Je ne sais jamais. Et bien, comme vous le savez, le monde du jeu vidéo regorge toujours plus de nouveautés, que ce soit au niveau de la technologie, des nouveaux moteurs graphismes. Ça ne cesse toujours plus de s'améliorer, plus ça va, plus il faut construire des consoles performantes, plus il faut construire des pièces de PC performantes. La technologie ne fait que d'avancer sans nous attendre au final. Et comment introduire une vidéo sur les open world les plus attendus de 2023 sans vous parler de The Day Before ? Qui a une date puisqu'il est attendu pour le 1er mars 2023. The Day Before est un MMO de survie qui se déroule dans une Amérique meurtrière ravagée par une pandémie. Le pays grouille désormais d'affectés sanguinaires et de survivants farouches qui s'entretuent pour s'emparer de vivres, d'armes et de voitures. Bon, en soi, au niveau du scénario, on n'a rien révolutionné. C'est un jeu de survie classique, c'est l'apocalypse, il y a des zombies, tout le monde est mort et puis toi tu dois survivre. Alors le jeu prend son inspiration de The Last of Us et The Division. Personnellement, The Last of Us, j'ai adoré. The Division, je n'ai pas aimé. Et pourtant, j'adore les jeux de survie où tu dois tâterner la gueule, survivre, chercher du loot et tout. Mais The Division, je n'ai pas trop kiffé parce que pour moi, il y avait trop de trucs affichés à l'écran. Ça faisait un petit peu trop futuriste ou je ne sais pas. Voilà, il y avait vraiment trop de trucs affichés à l'écran. Ça, ça m'a déplu dans la manière de jouer. Ici, il y a l'air d'avoir beaucoup moins de choses affichées à l'écran. Alors, à voir ce que ça va donner une fois le jeu sorti. Pour le moment, on ne va pas s'avancer. On a juste des démos techniques, on va dire. Ça a l'air d'être un gros mixte entre DayZ et The Last of Us. The Last of Us, j'ai adoré. DayZ, j'ai adoré. Bref, à voir après s'il n'y a pas que de la ville. DayZ, c'est vraiment une grande map en monde ouvert. Il y a de la campagne, il y a de la ville. Donc, à voir si dans The Day Before, il y a également ces choses-là. Voilà, j'espère qu'on ne va pas juste se balader entre des bâtiments ou quoi. Des coins de campagne. Pourquoi pas de la mer ou quoi, des océans. Ça pourrait être sympa. Voilà, à voir quand ça sortira. Ça sort le 1er mars 2023 sur PC, PS5, Xbox Series. Force Pokken, qui nous donne rendez-vous très prochainement puisqu'il est annoncé le 24 janvier sur PS5 et PC. Dans Force Pokken, vous allez jouer le rôle de frais qui a passé son enfance à New York et qui se retrouve inexplicablement transporté à Athia, un mystérieux continent abritant des habitants, des lieux et des cultures dont Frey ignore tout. Lorsqu'elle est transportée sur cet étrange continent d'Athia, Frey découvre qu'elle peut lancer de puissance en sort et faire appel à la magie pour parcourir les paysages tentaculaires Athiens. Avec l'aide de son bracelet magique doué de conscience, Crave, elle se met en quête d'un moyen de rentrer chez elle. Le périple de Frey à travers ses terres étranges et traîtresses l'entraînera au cœur de la corruption où elle devra affronter des créatures monstrueuses, se mesurer aux puissantes Tantas et découvrir des secrets qui éveilleront quelque chose de bien plus profond. Ça donne envie de s'y plonger, franchement. Ça arrive le 24 janvier sur PS5 et PC. C'est encore une fois un monde ouvert. De toute façon, dans cette vidéo, je ne vous présente que des mondes ouverts. Et donc, rendez-vous très prochainement. Et cette fois-ci, je vous parle de Crimson Desert qui a été annoncé lors des Game Awards 2020. Et depuis, les informations sur le jeu se font plutôt rares. Alors, c'est développé par les studios Pearl Abyss. C'est ceux qui ont fait Black Desert Online, pour ceux qui connaissent. Ce n'est pas leur coup d'essai dans tout ce qui est MMO. Et d'ailleurs, Crimson Desert, à la base, devait être un MMO. Mais finalement, ils se sont retranchés et ils ont transformé plutôt ça en un jeu d'action-aventure solo dans un gigantesque monde ouvert. Alors après, dans un grand monde ouvert, à voir ce que ça donnera par la suite quand ça sortira. En tout cas, bien qu'ils se sont retranchés sur l'aspect MMO, ils nous promettent tout de même une partie multijoueur. Donc, à voir si ça va être de la coopération, si il va y avoir du PVP, voilà. On ne sait pas encore, on n'a pas plus d'informations que ça. Alors, on n'a pas de date précise pour Crimson Desert. On sait juste qu'il devait sortir à l'hiver 2021. Comme vous vous en doutez, il a été repoussé. Mais cette fois-ci, ils nous le promettent pour 2023. C'est prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Et c'est encore une fois le studio Pearl Abyss qui nous fait parler d'eux pour Doc V. Ce Pokémon Next Gen, j'ai envie de dire. C'est même clairement un Pokémon Next Gen, carrément. Alors, ça a vraiment l'air très joli comme vous pourrez le constater. À coup sûr, ça tourne sur le moteur graphique Unreal Engine 5. Le fameux moteur graphique qui va donner de la peine à nos consoles et à nos PC. Vous allez voir que ça va faire fumer tout ça. Ça, c'est clair. Et donc, c'est vrai que quand vous regardez quasiment tous les nouveaux jeux à venir, il y en a beaucoup qui tournent sur Unreal Engine 5. Et je ne sais pas comment ils vont faire pour faire tourner ça sur All Gen. Ça reste de commencer à être compliqué tout doucement. A voir comment ça se goupille, comment ils vont optimiser ça ou quoi. Si ça sortira sur les PS4, Xbox One ou si ce sera que pour les Next Gen. Alors apparemment, Doc V serait prévu sur les PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et PC. Alors, je trouve qu'on oublie souvent la Switch dans ces histoires. Mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu ce que ça donne, tu te dis comment la Switch pourrait faire tourner ça. Donc moi, je vous dis, attendons de voir les prochaines générations de Switch, ce que ça va donner. Et si ça sortira dessus, pourquoi pas. Donc encore une fois, nous n'avons pas de date précise pour Doc V. On sait juste que c'est prévu pour 2023. Ça me fait un peu penser à PAL World. Alors, je sais que j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente justement de cet Open World. Mais je trouve qu'on est vraiment très proche d'un PAL World avec Doc V. On reste sur cet aspect Pokémon, créatures à capturer et tout. Et voilà, pareil, pas de date précise pour PAL World. Je relisse un petit mot comme ça, mais il est toujours prévu pour 2023. Alors, on va quand même parler un petit peu de la Nintendo Switch dans ce classement parce que je trouve qu'elle est pas mal délaissée. Bien évidemment, les mecs, je veux parler de Zelda Tear of the Kingdom, Breath of the Wild 2. Et donc, cette fois-ci, nous avons une date de lancement. Je sais que je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, mais il n'y avait pas encore de date. Donc là, il est prévu pour le 12 mai 2023. À surveiller de très près parce que pour moi, ce serait pas impossible qu'il arrive avec les nouvelles générations de Switch. Je vous dis ça, les mecs, mais là, je spécule un peu. Mais pourquoi pas ? On sait que Nintendo sont capables de faire des merveilles. Après, ça me paraît très bizarre qu'ils sortent une nouvelle console comme ça en plein mois de mai. Ce serait vraiment chelou au niveau du marketing. On sait qu'ils ont plus l'habitude de sortir leur console plutôt vers le mois d'octobre, novembre, avant Noël, normal. Mais bon, je vous rappelle que la Switch est sortie un mois de mars. Donc, pourquoi pas avoir une nouvelle Switch au mois de mai ? Et je pense qu'il jouerait un très bon coup parce qu'à mon avis, avec ce Zelda, c'est là qu'il ferait décoller tout de suite les ventes de la nouvelle console. En espérant, bien sûr, que si ce scénario s'avérerait vrai, il ne délaisserait pas la Switch. Donc là, je spécule complètement, je vous dis ça. Mais voilà. À surveiller de près. Zelda Breath of the Wild 2. Un jeu que j'attends beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada On va parler d'un jeu que j'attends beaucoup encore une fois. Il s'agit de Hogwarts Legacy qui va être un gigantesque monde ouvert en MMORPG. Alors après, j'ai tout le temps à dire gigantesque monde ouvert, mais voilà, à voir ce que ça donne ou quoi. On n'a pas encore vu la taille de la map. En tout cas, le monde ouvert a l'air vraiment grand. J'ai vraiment hâte de me plonger dans ce monde de poudlard et tout, la magie et tout. Vraiment, ça a l'air énorme les mecs. Ça arrive très prochainement puisque c'est annoncé pour le 10 février 2023. Donc c'est là, ça arrive. Ça sort partout, donc Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox Series. Juste, il y aura quelques retards sur quelques plateformes apparemment. Normalement, il avait été annoncé sur toutes les plateformes à la même date, donc le 10 février 2023. Il aura apparemment un petit peu de retard sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Ça a été annoncé officiellement, donc il arrivera sur ses consoles le 4 avril 2023. Donc c'est pas non plus si loin que ça. Ça, c'est pour la PlayStation 4 et Xbox. Et le 25 juillet 2023 sur Nintendo Switch. Donc il faudra être un petit peu plus patient. Mais je pense que ça peut se comprendre puisque il va falloir qu'ils optimisent tout ça ou quoi. Vous voyez, le jeu a l'air vraiment super beau quand même, super propre. Donc à voir comment est-ce que ça va tourner sur une Nintendo Switch. Surtout qu'apparemment, ils ne veulent pas sortir le jeu en cloud, mais bien en version cartouche. Tu vois, donc en version boîte. Après, écoutez, ils nous ont fait des merveilles quand même pour The Witcher 3. Voilà, bon, The Witcher 3, il tournait sur Switch. Il tournait bien, correctement. C'est sûr que bon, t'es pas au niveau d'une PS5 ou de je ne sais quoi d'autre, mais il tournait. Donc à voir s'ils arrivent à nous refaire la même prouesse technique pour Hogwarts Legacy. Vous rencontrerez vos camarades dans la salle commune. Vous devrez ensuite assister au cours et vous aurez du travail, car vous commencez sur le tard en cinquième année. So you are the new student. Vous participerez au cours de sortilèges, de défense contre les forces du mal, de botanique et de potions, pour n'en citer que quelques-uns. Nouveau jeu, nouveau monde ouvert. Et là, pour le coup, ça a l'air gigantesque. Ça a l'air même d'être hors norme. Il s'agit bien sûr de Starfield, qui arrivera prochainement. Alors on n'a pas de date précise. En tout cas, ils nous promettent le jeu pour le premier trimestre 2023. Donc ça devra arriver là d'ici le début d'année. On ne sait pas quand. Starfield, jeu développé par Bethesda. On sait qu'ils sont capables du meilleur. Hashtag Skyrim. Comme du pire. Hashtag Fallout 76. Fallout 76 qui n'a pas su malheureusement combler la communauté. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé non plus super nul. Je me suis bien amusé dessus. J'ai joué un petit peu. Voilà, à cette heure-ci, je vous dis, j'y joue plus. Mais on va dire clairement que ce n'est pas le jeu de Bethesda qui a fait le plus l'unanimité. Et bien dans Starfield, vous allez être un explorer de l'espace. Comme dans No Man's Sky. Avec des graphismes qui ont l'air tout de même beaucoup plus poussés pour le coup. Et donc, vous aurez l'occasion de visiter plusieurs planètes. Plusieurs gigantesques planètes. Je vous rappelle que c'est un monde ouvert. Et ça a l'air juste énorme. Vous allez pouvoir construire votre base. Vous allez avoir des villes à visiter. Il va y avoir des marchés. Voilà, ça va être vraiment énorme les mecs. Ça sort le premier trimestre 2023. On n'a pas de date précise encore une fois. C'est prévu sur Xbox Series et PC. Alors, c'est beaucoup assimilé par les joueurs comme un Skyrim de l'espace. Donc, à voir si tout le monde ne se retrouve pas déçu. Parce que Skyrim, c'est un jeu qui a une énorme communauté. C'est un jeu qui a été très apprécié. À voir si Starfield ne fait pas un flop par rapport à Skyrim. En tout cas, c'est ce qui se dit. Il est comparé au Skyrim de l'espace. Donc, si c'est ça, c'est juste énorme. Ça a l'air énorme. Vraiment, moi, quand je vois toutes ces images, j'ai envie d'y croire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on risque de voir Starfield bien avant Star Citizen, qui est en développement déjà depuis... Sinon, ça va les mecs qui ont acheté des vaisseaux à 10 000 euros, au fait. Vous allez bien. Nous ne parlerons pas de ça. Non, non, je vous dis ça, il y a zéro blague. Il y a vraiment des mecs qui ont acheté des vaisseaux spatials à 10 000 euros dans le jeu. Voilà, ils ont exposé ça comme un NFT, comme un Bitcoin. Tu vois, voilà. Avec de la vraie argent. T'es un ouf, bro. Non, parce qu'à mon avis, avant que ça se développe, tu vas pouvoir tourner en rond encore un moment avec ton vaisseau à 10 000 balles dans la péta de Star Citizen. C'est une mauvaise langue. Que dis-je ? Pour la béta, l'alpha. La pré-alpha. Excusez-moi. C'est bien, Star Citizen. Non, franchement, c'est bien. C'est juste pas fini, quoi. Le mec qui m'a dit, m'a dit que ça s'est dit. Deuxièm. 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 Le système s'est mis en plein d'grouves avec d'autres priorités. C'est le Crimson Fleet. Tout le monde s'est mis en prêt. Le Cleve n'a pas suivi les règles. D'accordé à travailler pour la UCC-System. Et ensemble, nous nous avons pris des des viraux d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Bon alors, le prochain jeu, est-ce une surprise ? Je ne pense pas. C'est tout simplement le prochain Assassin's Creed. Comme vous le savez, tous les ans à Pâques, on ouvre notre Assassin's Creed comme on ouvre à Kinder. Donc voilà, il y en a un tous les ans. C'est comme ça maintenant, c'est la norme. Et donc, cette fois-ci, ce sera Assassin's Creed Mirage. Franchement, j'attends beaucoup celui-ci parce que personnellement, j'ai kiffé Origins dans le monde de l'Égypte et tout. Vraiment, c'était énorme. Je n'ai pas trop joué à Odyssée dans le monde d'Athènes. Je n'ai pas joué du tout à Valhalla dans le monde des Vikings. Mais là, cette fois-ci, on retourne à l'ancienne. On retourne au classique avec Ezio, si vous vous souvenez bien, puisque là, cette fois-ci, on va être dans le Moyen-Orient. Donc, c'est vraiment à l'ancienne. On va pouvoir visiter Bagdad et tout. Voilà, on va jouer les Aladins, les Rois des Voleurs. Ça risque d'être cool, franchement. Ça risque même d'être très cool. Un petit retour aux sources. Moi, vraiment, j'ai hâte de retrouver celui-ci. Alors, on n'a pas de date précise. On sait juste que ça sort courant 2023. Mais je pense qu'avec l' Assassin's Creed, on peut espérer le voir d'ici septembre, octobre. Enfin, voilà, c'est souvent le cas avec l' Assassin's Creed. Ça arrive dans cette période en général. Après, je suis sur un article qui dit qu'on peut espérer une commercialisation dans les six premiers mois de l'année. Ça sort sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Malheureusement, pas de version pour la Nintendo Switch de prévu. Mais franchement, je reviens juste un peu en arrière. S'ils sont capables de t'optimiser un Hogwarts Legacy sur la Nintendo Switch, ils sont capables de t'optimiser un Assassin's Creed sur la Nintendo Switch et bien d'autres jeux. Voilà, vraiment, à voir ce que va donner Hogwarts sur la Switch. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et ça pourrait éventuellement donner une leçon aux autres développeurs. Leur dire, vous voyez, c'est possible de faire ça. Mystère et boule de gomme, on n'en dira pas plus pour le moment. Rendez-vous dans quelques mois. Et cette fois-ci pour le prochain jeu, j'y ai pensé. Parce que la dernière fois, on m'a dit, oui, mais je l'ai, tu n'as pas mis Ark 2 dans ton classement. C'est un scandale. Alors déjà, les mecs, ce n'est pas un classement. C'est simplement les jeux en open world qui sont annoncés. Mais là, oui, on va parler de Ark 2 qui est prévu pour 2023. Pas de date précise. C'est un jeu, malheureusement, qui sera exclusif à la Xbox Series. Alors ça, je trouve ça complètement idiot. Sachant qu'il y a Ark déjà sur la PS4. Il est même sur la Switch, les mecs. Donc pourquoi le faire exclusif à la Xbox Series ? Bien évidemment, ça sortira sur PC. Puisque je vous rappelle que tout ce qui est exclusif à la Xbox sort sur PC. Et vice-versa en général. Xbox, c'est Microsoft. Donc Ark 2, je sais que c'est un jeu qui est attendu par beaucoup de joueurs. Mais pourquoi il y a la grosse tête à Vin Diesel, là, sur un chameau ? C'est, enfin, un dinosaure plutôt. On m'explique ? Je n'avais pas encore vu le trailer, les mecs. Ok, d'accord. Pourquoi pas ? Donc oui, c'est un jeu qui est attendu par la communauté. Alors pour le moment, on n'a pas de gameplay. Voilà, on a simplement des images. Mais bon, attention. Je sais ce que ça a donné, Ark 1. Je me souviens des tout premiers trailers. Et je me souviens de quand le jeu est sorti. Ça n'avait absolument rien à voir avec les trailers. Donc là, à voir ce qu'ils vont nous donner. Je pense que de toute façon, voilà, ça va clairement être le Ark 2 next gen. À mon avis, ça va tourner sur l'Unreal Engine 5. Je pense. Donc à voir comment ça va être optimisé, tout ça. À voir ce qu'ils vont nous sortir comme nouveautés, tout simplement. S'il y aura des nouvelles mécaniques de gameplay ou quoi. Voilà. Ou si c'est simplement un Ark 2.0 avec une nouvelle map et des nouveaux graphismes. On en saura plus dans le courant de l'année 2023. Alors il a été repoussé puisqu'à la base, il devait arriver en 2022. Mais voilà. Là, finalement, ils nous le promettent en 2023. Voilà et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère juste qu'elle n'aura pas duré trop longtemps parce qu'on a présenté tout de même pas mal de jeux. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, surtout, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Ça, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir tous les jeux vidéo, vous pouvez les acheter sur G2A. Avec le petit lien qui se trouve dans la description. Vous avez le code JOLAT. Bien évidemment, ça fait plaisir. Et bien du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !